D'origine, je suis libanais et mexicain, mon père est libanais, ma mère est mexicaine, je suis né au Liban et après j'ai grandi à Paris, on est arrivé à Paris pendant la guerre du Liban parce que c'était très compliqué de vivre là-bas et on s'est installé en région parisienne et j'ai grandi à Paris. Il y avait toujours de la musique à la maison et il y avait aussi un piano qui appartenait à une grande tante, il me semble, sur lequel je tapotais, on parle d'un truc que j'avais deux ou trois ans, ça c'était encore au Liban, puis après quand je suis venu en France, on m'a inscrit à l'école et voilà, tous les jours j'avais une activité et c'est avec le piano que j'ai le plus accroché et l'année d'après j'ai dit, je ne veux rien d'autre, je veux juste faire du piano. C'était à 13 ans, j'ai fait une rencontre fabuleuse, c'était avec ma première vraie prof dans un vrai conservatoire qui s'appelle Hortense Cartier-Bresson, qui vous connaît peut-être de nom si maintenant une grande pianiste française, qu'il était déjà à l'époque et donc elle m'a pris dans sa classe au conservatoire de Boulogne en région parisienne et c'est là en fait où j'ai eu les premiers contacts avec tout ce que la musique cache en dehors d'une pratique instrumentale, le contact aussi avec la musique de chambre, avec les collègues ou à l'époque on était gamins, on était adolescents, mais c'est très sympa en fait de pouvoir faire de la musique ensemble, de découvrir l'accompagnement vocal, etc. Ensuite je suis rentré au conservatoire de Paris à 18 ans. J'ai commencé à organiser mes journées dans des cycles de huit heures, je vivais huit heures, je dormais huit heures, un peu comme en hibernation et ce qui fait qu'on voit la vie très autrement. Quand je me retrouvais parfois, je ne sais pas, entre 10 heures du soir et 6 heures du matin en train de répéter tout seul à l'Académie Sibelius, je trouvais ça génial. Ça peut être très déprimant et c'était une manière de ne pas sombrer dans cette dépression qui est un peu téléphonée par le climat d'un pays où on vit en fait, on n'y parle rien, c'est ça de toute façon, pendant 3 mois on ne va pas voir le soleil. Donc à partir de là on s'organise autrement ou on déprime. Et moi je n'aime pas déprime. J'ai dit que je n'aime pas la déprime, je n'ai pas dit que je n'aime pas ce qui est mélancolique, il y a une nuance. Et la musique de Philippe Glasse est très mélancolique, mais je ne pense pas que ce soit de la musique de dépressif. C'est une question que je me pose toujours avant de programmer une oeuvre ou avant d'apporter quelque chose. Comment il va la vivre ? Et s'il n'a pas les clés nécessaires pour la vivre comme il le faut, comment éviter qu'il la vive de travers, qu'il ne la vive pas du tout, qu'il passe à côté, etc. Et ça, ça passe soit par une communication en amont, soit c'est le jour du concert en fonction des cadres, si on peut donner des clés d'écoute, etc. aux gens. Et effectivement, la musique de Philippe Glasse, du part, elle est extrêmement sensible et ça coule tout seul. C'est un flot de notes qui embarquent dans sa mélancolie, dans sa répétitivité, un peu comme quelqu'un qu'on tient par la main et qu'on embobine dans une sorte de tornade, qu'il soit une tornade gentille ou parfois une tornade infernale, une tornade de sentiments. Et je trouve que la musique de Philippe Glasse est toujours un succès parce que le public n'a pas trop besoin qu'on le guide par la main. La musique parle d'elle-même. C'est une vieille pièce que j'ai sortie des tiroirs qui date de 2018. Et à l'époque, je l'ai jouée au moment où j'enregistrais mon album, mon dernier album chez The Charmophone, 33. Et on ne l'avait pas publié parce qu'on trouvait qu'elle tombait un peu l'ambiance. En plus, ça s'appelle The Fog of War, la grisaille de la guerre. Au mois de mars dernier, a éclaté la guerre qu'on connaît sur le sol européen. Et je voyais tous ces gens, artistes ou pas d'ailleurs, autour de moi un peu chamboulés quand même. C'est assez touchant ce qui se passe. Ça nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Et j'ai construit autour ce programme allant d'éléments extrêmement classiques à des éléments toujours aussi classiques. Granados et Albanis, mais plus colorés. Donc, en quelque sorte, en fait, faire un parcours de l'obscurité à la lumière. On peut en dire ce qu'on veut. On peut détester parce que ça a été joué sur les pianos de toutes les gares du monde, peut-être dans tous les ascenseurs de tous les hôtels middle class du monde. Mais ça ne vieillira jamais. C'est un chef-d'œuvre intemporel. J'avais un pianiste que j'avais très envie de rencontrer avec lui. J'ai voulu travailler et ça, c'est fait. Je l'ai rencontré. J'ai travaillé avec lui, c'est Chili Gonzales, parce que je le trouve complètement perché dans sa démarche. C'est un peu un homme à tout faire du classique, du néoclassique, du rap, du rock, du personnage médiatique, du touchant qui va droit au cœur. J'aimerais bien le rencontrer. J'aimais beaucoup le rencontrer et je l'ai rencontré. J'ai fait une collaboration avec Chris Arson, mon ancien album. En termes de musicien plus classique, il y en a un particulièrement dont j'aime énormément le travail et c'est Gustavo Dunamel, sans parler de la similitude capillaire que nous avons et de nos origines latino-américaines. Mais c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce qu'il a cette force tellurique en lui, qui déplace des montagnes, qui fait des choses, qui donne un souffle nouveau sur la musique classique. Il m'inspire beaucoup. Ça, c'est parmi les vivants. Parmi les morts, j'aurais aimé rencontrer Horowitz. C'est mon pianiste préféré de tous les temps. Mais bon, je l'ai rencontré dans une autre vie. J'adore rencontrer des jeunes musiciens parce que je vois souvent en eux, quel que soit leur niveau et quel que soit leur destinée, je vois en eux une motivation et une flamme parce que pour la plupart, ils font ça encore à un stade pas certain d'être professionnalisé, enfin de se lancer dans quelque chose de professionnel, dans une carrière professionnelle. Pour la plupart, ils ne savent même pas ce que c'est. Moi, je me projette quand moi-même, j'avais entre, je ne sais pas, 14 et 17 ans, je ne savais même pas en fait ce que c'était que de faire carrière, de gagner sa vie en tant que pianiste, etc. Moi, j'ai décidé de faire ça l'année de mon bac parce que je voyais tout le monde tormenter autour de moi qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, un peu dans la crise post-adolescente. Et moi, je me disais, en fait, la question ne se pose pas parce que je ne me vois pas faire autre chose que du piano dans ma vie. J'ai hâte de découvrir le cadre parce qu'il y a quelque chose, c'est en plein air au bord du lac, si j'ai bien compris, et il y a quelque chose toujours de très touchant et une autre approche à la musique et au public quand on joue en plein air. Dans une salle de concert, ça fait tout de suite beaucoup plus institutionnel, quelle que soit la salle, que ce soit une philharmonie ou une petite salle de mairie, il y a quelque chose d'institutionnel entre quatre murs, voilà, enfermé. En plein air, il y a plus de liberté, plus de contraintes sonores, je suppose que je serai amplifié. Voilà, donc il y a le public, je ne sais pas, il y a toujours un vibe un peu intéressant et différent pour les concerts en plein air, ça fait plus familial, estival et un lieu de rencontre, on peut engager peut-être plus facilement la conversation avec le public, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je trouve nécessaire aujourd'hui de rencontrer le public, d'aller à leur rencontre, de leur dire coucou, merci d'être là, on a besoin de vous, sinon le métier ne s'appellera plus le spectacle vivant, il s'appellera d'un autre nom.